... On va commencer. Bienvenue, bonjour à tous. Nous nous présentons, je vais commencer par moi comme une malpolie, Irène Dohan, je suis coach Agile, je travaille pour Orange Business for Application, et mon collègue... Frédéric Dufault, coach Agile, je suis Orange Application for Business, donc il y a une filiale de Orange Business Service. Nous sommes rassemblés ici pour parler, en fait, de transformation agile, OK, scaling agile. On a une vision produit pour cette session qui est six questions clés pour réussir votre transformation agile. Notre vision produit pour cette session, c'est pour vous, les participants, qui ont bien voulu assister à notre session, merci, qui souhaitait initier, continuer ou finir la transformation agile de votre organisation. Notre session en six questions, etc., est un moment d'échange et de retour d'expérience dans un contexte de transformation de DSI, d'entreprise de grosse taille. Donc voilà. Pour placer un peu le contexte, on ne parlera pas de tous les contextes, on parlera de ceux qu'on connaît le mieux, et c'est ceux qu'on est amenés à côtoyer le plus souvent. Déjà dans un premier temps, parmi vous, quels sont ceux qui sont en train de vivre une transformation ? Donc un peu comme on le fait tout à l'heure, est-ce que ceux qui vivent une transformation, est-ce que vous pouvez lever votre bras gauche ? Donc vous, vous le vivez, merci de garder le bras levé. Et ceux qui accompagnent une transformation, je veux dire des collègues à nous, est-ce qu'il y en a parmi vous ? Ok. Ça marche, merci. Et ceux qui ont envie d'y aller ? Ok. Donc l'idée, c'est de vous aider en fait à cadrer votre transformation en vous posant six questions clés. Ici, nous n'aurons pas des réponses toutes faites, des recettes toutes faites, un peu comme les... On ne citera pas les noms. Mais l'idée, c'est plus de vous donner à réfléchir et pointer les points qui peuvent être sensibles dans une transformation. Et plus des points d'attention. On aura des éléments de réponse, mais on sait très bien que nos éléments de réponse ne sont pas forcément vos éléments de réponse. C'est juste pour échanger et augmenter comme ça notre connaissance. Et pour ajouter, comme le disait Laurent Sarrazin, tout à l'heure, j'ai bien aimé ce qu'il disait sur la co-élaboration. J'ai rejoint la société Orange Business et donc j'ai rejoint Irène il y a un an et demi. Et ça fait un an et demi que je co-élabore avec elle qu'est-ce que c'est que le coaching agile dans cette cellule pour différents clients. Et donc on s'est effectivement dit puisqu'on échange sur notre métier, puisqu'on fait du co-coaching, pourquoi on ne partagerait pas avec les personnes de l'Agitour Montpellier et puis à l'Agitour Toulouse. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? Alors comme elle vous le dit, on n'a pas des réponses toutes faites, mais on va partager avec vous ce qu'on vit ensemble depuis un an et demi et puis ce qu'on vit depuis 5 ou 6 années avant ça. Donc c'est pour partager avec vous. Donc il y aura de l'échange aussi, de l'interactivité. On va essayer en trois quarts d'heure, ça va être juste. Première question. Pourquoi voulons-nous adopter l'agilité ? Là, on va vous demander de contribuer. Donc à votre avis, ou quelles sont vos raisons dans vos organisations ou quelles seraient les raisons pour une organisation de partir en Agile ? Pour la question du sens, pour revenir un peu à la question du sens de ce qu'on fait et donc de l'impact et forcément, meilleur impact, meilleure durabilité. Sur la valeur ? D'autres raisons ? Pour accentuer la motivation à participer plus ou ralentiment au projet. Donc le projet marche ? Exact. Alors du coup, j'avais préparé des choses. Ce que j'entends dans apporter la valeur du sens, pour moi, c'était s'améliorer. Il y a aussi d'autres raisons qui sont plus ou moins, on va dire, éthiques. Je vais les citer, je ne vais peut-être pas les coller parce que ça va être long. Je vous les lis. Alors, aujourd'hui, c'est trop rigide. C'est moins de doc. Pourquoi pas ? C'est plus rapide. C'est une question d'image de marque. C'est une question de culture. C'est moins de manager. Aujourd'hui, c'est le bordel. Sinon, on crève. C'est fun, c'est freestyle. C'est moins cher. C'est la mode. D'ailleurs, tout le monde le fait. Il faut changer parce qu'on nous le demande. Parce qu'il faut changer les gens. Bizarre. Donc voilà, c'était un peu toutes ces raisons-là. qui poussent les organisations à aller vers une transformation agile. Donc dans celles-là, il y en a des moyennes, on va dire. Celles que vous avez citées, je les aime pas mal. Je vais passer au truc suivant. Par rapport à ça, excusez-moi. Dans ce qu'on vient de dire, c'est freestyle, c'est à la mode, quels sont ceux qui sont d'accord ? Levez la main. Est-ce que vous pensez que c'est à la mode ? Non, c'est à la mode. Voilà, d'accord. Est-ce qu'il y en a parmi vous, vraiment pour savoir, parce que comme il y en a qui n'ont pas levé la main pour dire, je vis une transformation ou j'accompagne une transformation, du coup, quand je me dis, pourquoi ils sont là ? Peut-être parce que vous pensez que c'est intéressant ce qu'on va dire, c'est ce qu'on espère, mais est-ce que, voilà, dans ce que vous entendez, est-ce que pour vous, c'est encore à la mode l'agilité ou est-ce qu'on peut dire que ça fait partie de la vie courante aujourd'hui et c'est normal d'en faire, ça fait partie des approches comme les autres ? Alors, soit vous hauchez de la tête. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur le feedback. On a besoin d'avoir un signe. Voilà. D'accord ? Donc, c'est comme me disait Laurent tout à l'heure. Alors, je suis désolé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Irène. Bon, Laurent, on travaille avec lui sur d'autres sujets, notamment sur Rennes, donc on le connaît bien. Il nous a un peu teasé notre session. Mais, effectivement, dans l'IT, c'est plus à la mode. Pour autant, tout ce qu'on fait dans l'IT, ça pourrait servir dans plein d'autres domaines, comme le Lean le faisait à une époque, mais en y apportant justement ces valeurs humaines, en apportant ce gros bon sens. Et donc, pour dire ce qui est là, c'est aussi dire qu'on nous le demande et c'est dire puisqu'on nous demande de se transformer parce qu'il faut pour des raisons de marketing, parce qu'il faut trouver le bon produit, parce qu'il faut être compétitif par rapport à la concurrence, on va continuer à dérouler pour ensemble amener la deuxième étape de notre présentation. Alors, en fait, pour rien vous cacher, on avait prévu de faire nos slides. Donc, on avait tout imprimé et on pensait faire ça sur papier. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a un peu d'édou. Alors, comment commencer ? Quelle stratégie ? Quelle stratégie vous avez vu met en place ? On a commencé sur un projet. Un projet. C'est très fréquent. Il faut trouver le bon projet aussi et le bon client. Alors, il y a effectivement plusieurs stratégies d'approche et ces deux-là sont les plus répandues. Alors, on a la version go-no-go, c'est-à-dire qu'on va prendre un projet, on va essayer, on va voir ce que ça donne et après on dira est-ce qu'on continue ou pas. Donc, ça revient à l'expérimentation. Dans ce cas de figure, c'est intéressant parce qu'il faut toujours commencer quelque part, commencer petit, faire son premier petit pas, mais attention au faux positif. C'est-à-dire, on va choisir le super projet avec les personnes super motivées, il n'y a pas de problème autour, tout va bien aller et le projet agile marche. Ouais ! Sauf que on n'a pas appris grand-chose finalement parce qu'il aurait marché de toute façon. Donc, attention dans ces phases d'expérimentation du faux positif. Donc, l'idée, comment faire ? On peut aller vers plutôt une stratégie d'incubation. C'est-à-dire qu'on va prendre des projets et on va les faire partir en agile et c'est pas forcément l'issue ça a marché, ça a pas marché qui va nous faire continuer. C'est, on pense que l'agilité, ça a du sens. On va faire des essais dans différents contextes et on va apprendre de ces contextes pour aller sur la marche d'après. Donc là, c'est plutôt la technique d'incubation. On sait qu'on veut faire de l'agilité, on veut apprendre. On le rappelle, on est, là on se position en tant que coach qui intervenons dans une démarche de transformation d'une entreprise. Donc, il y a eu un sponsor ou il y a eu le crédit de quelqu'un qui dit, on en est, je veux me mettre en position de, je veux sortir de ma zone de confort, donc je veux aller quelque part. Donc, il y a cette idée-là. parce que peut-être certains se disent, oui, mais si j'essaie, si on ne réussit pas, si on se casse la pipe, si le projet échoue, on va déjà, voilà, on va faire. On a déjà quelqu'un qui dit, il faut essayer. Et après, il y a des approches plus globales qui seraient de faire changer tout le monde en même temps. Donc, c'est une approche pas big bang parce que justement, ce n'est pas le chaos. C'est finalement, la volonté est tellement forte ou l'urgence est tellement forte qu'on va tous partir en agile. Après, chacun va décider de comment. Et c'est ça qui est intéressant. Vous avez vécu des choses comme ça ? Je suis dans le domaine de la recherche publique et en fait, l'agilité, ça a commencé à m'interpeller parce que je voyais que finalement, en termes de management, on dit toujours qu'on manage un troupeau de chat. Et c'est vraiment ça. Et donc, en fait, l'agilité, moi, à chaque fois, ça me frappe à quel point on en fait mais qu'on est au milieu du guet. C'est-à-dire, naturellement, c'est ça. Il y a plein de choses de l'agilité. Donc, c'est plutôt global parce que finalement, les chercheurs tirent vers l'agilité mais on ne leur donne pas les outils parce qu'on ne l'assume pas ça. On n'a pas même le nom dessus. C'est assez rassurant aujourd'hui de trouver finalement une méthode dans laquelle je reconnais nos pratiques. Pratiques contre lesquelles finalement, on lutte un petit peu parce qu'on se dit qu'il faut manager un troupeau de chat. Ben non, utilisons ça justement pour en faire une force. Et donc, c'est plutôt global. C'est plutôt de laisser mage, d'en parler, de donner plutôt des outils pour favoriser ça, quasiment plus à l'extrême. Voilà. Là, ça va être le mouvement un peu bottom-up, c'est-à-dire à la base. Pas que, parce que justement, c'est un peu aussi surfer sur la vague parce que le management actuel a une tendance vers l'intelligence collective, etc. Mais on n'est pas équipé. En fait, on n'est pas outil, on n'est pas équipé. Mais en fait, on dirait que tout le monde y va naturellement, finalement. La question que je me pose en entendant ton cas, c'est finalement la question du sponsoring et de la permission. Là, c'est déjà au-delà. C'est-à-dire que c'est une approche globale dans le sens où ça fourmille. Il y a des initiatives à droite à gauche. Par contre, est-ce que vous avez la permission sponsorisée par le top management pour dire, voilà, j'ai l'impression que c'est ça qui manque et qui serait à travailler dans ce contexte-là. Donc, ce qu'on dit par là, dans cette stratégie, on disait tout à l'heure, on entendait tout à l'heure, ça part de l'IT, ça part des équipes de dev, ça part du terrain. c'est bien, mais l'idée dans ce qu'on dit, puisqu'on parle bien d'une stratégie dans le cadre d'une transformation, c'est de ne pas de créer des villages gaulois. C'est-à-dire des petits groupes qui vont en faire, qui vont peut-être même arriver jusqu'à se cloisonner, se cloisonner vis-à-vis du management, se cloisonner vis-à-vis des valeurs de l'entreprise, qui fait que finalement, cette agité qui va être amenée va aller à l'encontre des objectifs de l'entreprise. Donc c'est important, comme vous le disiez, vraiment, cette stratégie de transformation par l'agilité doit s'inscrire dans la stratégie de transformation et de performance de l'entreprise. Ce qui nous amène à la question d'après, qui est impliqué ? Donc là, on part d'un contexte de DSI informatique, enfin de DSI. J'ai fait mes petits papiers. Donc on va partir. J'ai mis dev et test un peu ensemble. On va parler plutôt de la réalisation. D'accord ? Donc on est très centré sur l'équipe, la DSI, sachant que l'agilité, ça émerge en fait du développement logiciel. Donc c'est pour ça que culturellement, on part de là. En fait, j'aimerais bien appeler quelqu'un pour venir placer les papiers. C'est moi qui fais la présentation. Alors je suis designer industriel, donc on va changer de sujet. Non sérieusement. Qu'est-ce que je fasse ? Quels sont les acteurs que vous voyez dans votre DSI et autour, dans votre écosystème ? S'il vous plaît. Il y en a deux. Top manager et middle manager. C'est pas la même chose. Le client, le donneur d'ordre. Ouais, gauche. Technicien, donc opérationnel. On peut l'écrire. Est-ce que si je l'ai mis dans le support, ça vous va ? Non, c'est un terme. Ça va pas ? C'est quoi pour vous le support ? Moi, je pense que c'est les personnes qui ont été que ce soit les déconçables ou les déconçables. D'accord. C'est pas les fonctions de support ? Ouais. OK. On pensait aux fonctions de support des techniciens, mais je les mettais là-dedans au même titre que les architectes, les ergonomes, tous ceux qui vont supporter, qui vont contribuer au projet, mais qui ne fera forcément partie de l'équipe. C'est très logiciel, ça va. Donc, comme vous le disiez, nous, dans notre passif, on est plutôt orienté informatique, industrie, chez Airbus ou chez Thalès. Donc, c'est vrai que du coup, quand on utilise ces termes-là, c'est pour ça que le but est d'échanger. Donc, je vais vous passer le mot. Je vais venir avec vous, là, sortir des mots qui vous parlent. parce que l'intérêt, c'est qu'à la fin de ces trois quarts d'heure, quand même, vous en tirez quelque chose et dans un langage qui ne soit pas trop informatique puisque ce qu'on disait. Donc, je vais juste pour en entendre bien le... Pour moi, les fonctions de support, c'est les personnes qui accompagnent les prises de décision et ou les opérations, en fait, qui permettent que tout roule et qui ne sont pas forcément dans l'équipe. Moi, je viens d'un monde informatique. J'ai travaillé exclusivement dans les DSI. et pour moi, les fonctions de support ne font pas forcément partie de l'équipe. C'est pour ça que je séparais les techniciens de type opérationnel qui font vivre les applications et les développeurs qui les construisent des fonctions de support qui, elles, apportent leur soutien à l'équipe. Est-ce que si on met intégration, exploitance, exploitance, ça répond à ton... Oui, c'est bon ? Donc, voilà. Donc, j'ai mis l'intégration juste après le dev et puis l'exploitation. Alors, on a peut-être oublié quelque chose. C'est bien. Alors, du coup, j'avais tout ce qui va supporter l'utilisateur. Oui, pour qui on fait ? Alors, où je le mets ? Au centre. Là ? C'est ça. Est-ce que déjà, parmi vous, je dirais humainement et dans votre façon de travailler au jour le jour, vous êtes d'accord avec ça ? C'est-à-dire que l'utilisateur final, il est au centre de votre problématique ? C'est un gros changement quand même. On parle beaucoup en ce moment aussi d'expérience utilisateur. Contrairement à mon produit qui fait telle fonction, c'est de dire tel produit, il a tel usage. On a vraiment des... Je vais prendre l'exemple de l'iPhone. L'iPhone est vraiment sur un produit qui a un usage. Il y a une beauté. On ne peut pas... Une fois que ça arrive, ce produit-là... Aujourd'hui, on est très orienté usage. Ce n'est plus un téléphone, ce n'est plus un logiciel qu'on a entre les mains. C'est vraiment quelque chose qui va briller au travers des usagers. Donc du coup... Vas-y, Irène. Donc les fonctionnels, qu'est-ce que tu veux ? Non, ça, je ne parle pas. Alors du coup, je n'ai pas utilisé les termes MOA, métier, parce que du coup, ça dépend vraiment des organisations, mais j'essaye de... Voilà. Donc les fonctionnels, peut-être, non ? Non ? Donc fonctionnels ou experts métiers ou experts en... Si vous donnez des produits, ça peut être la législation, ou dans le secteur bancaire, ça va être, voilà, des choses... Voilà, des personnes qui sont là, comme on disait, pour aider à faire émerger le produit qui va faire la bonne fonction, parce qu'il faut quand même ces gens-là, qui va être... Si on est sur le secteur bancaire qui va respecter les règles du marché européen, par exemple, si on est dans un hôpital, il y a certaines règles aussi à respecter. Bon, voilà, c'est ces personnes-là qu'on met. Vous vouliez dire quelque chose ? Je vais vous passer... Attends, je vais passer le micro. Merci. Ce qui manque souvent, enfin, de mon expérience, alors c'est peut-être lié avec l'encart client, c'est la... C'est les commerciaux, c'est-à-dire les gens qui vont vendre, qui vont aller discuter avec le client. Est-ce que eux savent passer le message de l'agilité ou est-ce qu'ils vont plutôt rester dans ce qu'ils connaissent et proposer effectivement du forfait, du clé en main, etc., des choses peut-être un peu plus dures à travailler après derrière en agilité. Je pense que c'est vraiment une histoire de pédagogie, c'est-à-dire que quand on a une offre ou une manière de travailler un peu différente, effectivement, il faut que ça se répercute chez le marketing ou chez les commerciaux et il faut les accompagner aussi. Dans le sens où ça va être très important parce qu'ils vont avoir un lien vraiment fort avec le client. Merci. Je pense qu'il y a aussi le côté un peu contractuel qui est important dans l'équation parce qu'on parle de clients et autres mais nous aussi les premiers contrats agiles ça change beaucoup de choses. Il y a un relation contractuel aussi avec toutes les parties qui est posées et qui est juste fort aussi dans l'équation. De toute façon, l'histoire de la transformation ça va aussi être déterminé qui fait quoi et que ce soit clair pour tout le monde et qui est l'adhésion de tout le monde pour partir dans ce mode-là avec les implications ou ça. Et pour le voir plus dans des coûts plus importants aussi le projet juridique aussi est appliqué là-dedans et il faut aussi changer et il faut aussi avoir ce reculard. Juste comme on est un timing super serré on va passer aux différentes questions. C'est des sujets pendant le village cet après-midi on va pouvoir creuser ce genre de questions ensemble parce qu'effectivement c'est là où tout d'un coup ça nous bloque dans nos transformations. Donc je vais quand même finir juste ce slide-là c'est-à-dire qu'il y a aussi les autres projets du SI finalement là on parlait de peut-être une seule équipe mais il y a aussi toutes les autres équipes. Alors on se situe enfin essayez de vous situer sur cette map sur cette carte où est-ce que je suis avec qui je veux travailler et qui je dois impliquer. Sachant qu'il va y avoir des stratégies plutôt remontantes plutôt pour remonter vers le client enfin vers l'offre vers les fonctionnels pour aller toucher le client en donneur d'ordre enfin à l'origine de la demande ou alors il va y avoir des stratégies plutôt DevOps c'est-à-dire qu'on va se lier avec l'exploitant pour fournir le produit de bonne qualité pour l'utilisateur final en fait il est partout l'utilisateur final. Je vais vous donner un petit exemple par rapport à ça pour rebondir chez Orange il y a un nom je ne donnerai pas son nom ça n'a aucun intérêt mais ce produit qu'ils ont fait n'a pas coûté très cher ils ont fait dans le bon timing c'était fait un agile bonne ambiance six mois on livre le produit sauf que il y avait des coûts de licence il y avait des coûts d'exploitation qui n'étaient pas pris en compte dans ce projet-là et finalement l'exploitation coûtait plus cher que la réalisation du produit et typiquement le fait de ne pas avoir impliqué ces personnes-là ça c'était il y a trois ans fait qu'effectivement l'agité c'était bien beau mais on n'a pas pris en compte ces personnes-là donc ça c'est quelque chose qui est vraiment pris en compte et les autres projets ainsi ce qui est important aussi à dire c'est ce qu'on voit sur les projets c'est que comme je disais tout à l'heure sur l'aspect village gaulois on mène une transformation tout le monde ne va pas se transformer dans l'entreprise ça va être petit à petit et il faut accepter que les autres restent dans un cycle classique et il faut accepter que finalement on va être dans un cycle peut-être rigide et ils ne vont pas être aussi dans la dynamique que nous qui sommes en train de nous transformer et il faut le prendre en compte ça parce que sinon on en vient nous agilistes ou nous projets qui nous transformons vers l'agilité à être trop rigide vis-à-vis du monde extérieur donc il faut faire attention à ça aussi donc on a cette extension on va dire à partir de l'équipe centrique d'aller plutôt en amont ou en aval et après il y a l'autre axe qu'il faut combiner il faut aussi prendre la chaîne de décision et emporter le sponsoring du top manager alors souvent il y a le top manager qui est assez assez volontaire la base qui est assez volontaire et parfois ça peut coincer ici au middle management le manager opérationnel c'est le plus proche de l'équipe et le middle management c'est typiquement la couche qui est coincée qui est dans le sandwich entre les stratégies la vision stratégique et pas forcément les mains dans le cambouis donc c'est vraiment le rôle qui n'est pas facile et qui se retrouve le moins dans l'agilité par peur on l'a évoqué ce matin et il y a tout un boulot de pédagogie aussi à ce niveau là typiquement nous on a aujourd'hui des formations managers agiles justement pour aider ces middle managers parce qu'on a des top managers qui disent il faut faire de l'agilité parce que ça nous aidait à être performants et compétitifs on a des managers opérationnels qui ont des équipes agiles et qui sont super contents et puis on a ce middle manager qui se retrouve à avoir des chefs de projet sur des projets agiles des chefs de projet sur des projets classiques et finalement ils n'arrivent plus à mener tout ça parce que où est-ce que je me situe là-dedans et comment je fais pour lâcher prise aussi c'est quand même une autre raison c'est que le middle manager lui doit rendre des comptes à son top management et il a des critères et s'il n'a pas disons lui-même la maîtrise de ce qui est en train de se passer en ce qui lui il est complètement pris en sandwich et ce n'est pas une question que ça n'intéresse pas au qui fait de la résistance c'est simplement que disons que ça n'a pas été aligné complètement il n'a peut-être pas ces KPIs qui ont été alignés et donc il y a des problèmes vraiment concrets tout à fait voilà et on ne lui donne pas les moyens de répondre forcément et très concrètement je pense qu'il y a quand même une transition dans sa posture peut-être sur un lâcher-prise sur ce qu'il connaissait avant on est d'accord c'est pour ça qu'aujourd'hui en ce qu'on vous présente on n'est plus sur on va dire il y a 4 ou 5 ans on pouvait intervenir là-dessus maintenant on intervient à tous ces niveaux-là justement pour les embarquer pour les aider à construire leur KPI pour s'assurer qu'on est bien dans la cible qu'il aurait demandé en haut niveau on est en retard alors le départ comment allait la conquête de l'ouest conquête de l'ouest ça vous parle ? ça vous fait penser à quoi ? voilà c'est ça les copes des cow-boys on déboule dans la vallée suce aux indiens c'est nous les plus forts c'est nous qui avons raison le cyclant mais c'est nul ce que vous faites c'est pas comme ça les docs ça sert à rien l'utilisateur il a raison donc c'est pas grave s'il change dix fois d'avis du moment qu'on l'écoute on fait la bonne produit cette époque là elle est particulière parce qu'il va falloir un peu avoir une posture peut-être d'évangéliste pardon ? voilà c'est ça et cette posture il faut faire attention qu'elle soit pas trop rentre dedans surtout que agilité c'est adaptation c'est écoute donc nous aussi en tant que coach puisqu'on est là pour faire un peu de témoignage de ce qu'on vit ça nous est arrivé ou des collègues ou des fois nous c'est comme ça qu'il faut faire finalement où est l'agilité où est l'adaptation où est la recherche d'appropriation si on vient imposer une méthode quoi et c'est vraiment ça la difficulté c'est là dans notre rôle de facilitation et dans votre rôle si vous visez les transformations c'est progressivement accompagner le changement et donc c'est ce qu'on a vu de nouveau avec les fameux boosters de Laurent tout à l'heure et donc il y en a plein d'autres qu'on utilise mais c'est vraiment mettre en place des pratiques comme on le disait tout à l'heure pour s'assumer assumer sa transformation pas à pas petit bas par petit pas du coup à cette période là on va commencer à capitaliser sur nos expérimentations sur nos expériences et c'est là qu'il faut vraiment transformer l'essai c'est à dire qu'il ne faut pas que ça parte dans le chaos où les initiatives seraient complètement dispersées et on perdrait le sens de ce qu'on fait j'essaie de rattraper le attend pardon reviens sur le donc c'est pour ça qu'on a mis ces deux petites images la première c'était les deux petits garçons quand même ils vont faire du roller on sait pas s'ils savent en faire on sait pas s'ils vont tomber dans trois secondes en tout cas ils sont quand même protégés un minimum en tout cas un des deux il a pensé qu'il pouvait se casser la tête ça peut être ça pour vous comme on disait tout à l'heure à un moment donné il faut faire qu'on est sur une méthode empirique il faut essayer il faut éprouver la chose et puis après il y a cette image de l'autre petit garçon qui a envie de marquer un panier le panier c'est un objectif qui est loin on retrouve l'image tout à l'heure de Laurent Sarrazin et ses différentes échelles et ses différentes étapes ce petit garçon peut être qu'il a essayé 20 fois de marquer son panier et puis il était trop petit pour ça il va se faire aider il va se faire aider dans sa transformation pour marquer un premier essai c'est à dire que finalement l'objectif marquer un panier reste mais on va l'aider à se rapprocher de sa cible donc c'est vraiment l'idée de s'élever que ce soit un manager que ce soit un coach un coach externe ou interne donc c'est ça l'idée c'est on peut essayer de partir comme ça tout chousse mais si vous échouez c'est au risque comme dans certaines entreprises de dire nous on a essayé l'agilité ça ne marche pas on ne sait pas s'ils ont fait du scrum on ne sait pas si on fait du cambon on ne sait pas ce qu'ils ont fait mais l'agilité ce n'est pas bien et du coup plus personne va vouloir se transformer parce qu'on ne sait plus ce qu'ils ont fait donc c'est important là aussi dans ce que vous vivrez si jamais vous allez vivre des transformations ou si vous entendez des choses l'agilité c'est une posture c'est une philosophie quelle méthode on va vous préconiser si vous côtoyez des sociétés externes qui vous proposent quelque chose pour faire attention sur le langage est-ce qu'ils vous proposent de faire la méthode de scrum et à ce moment là on fait de la méthode scrum on applique les 22 pratiques on la fait et on verra si ça marche ou pas mais l'agilité comme ça ça ne veut rien dire donc il faut bien identifier si vous faites du roller ou si vous allez faire du basket d'accord il faut vraiment voir ça après les blocs des pionniers donc des early adopters si on reprend le schéma de Laurent Sarrazin ce matin où on a touché les early adopters mais maintenant on va falloir aller toucher la grande majorité donc comment étendre le déploiement qu'est-ce qui fait qu'un produit est bon et que vous avez envie de l'utiliser voilà partage première chose la communication on parlait tout à l'heure de success story je dirais tout court de retour d'expérience il y a dans la question numéro 2 on avait parlé de projet pilote on avait dit notamment ne prenez pas des projets idéaux sur lesquels les critères sont tous à 100% pour faire l'agiter puisque finalement si ça marche on ne saura pas vraiment pourquoi ça va marcher puisqu'on a mis toutes les conditions idéales donc les projets que vous aurez fait auxquels vous aurez tenté d'appliquer cette transformation on fera des retours sur ce qui a bien marché ce qui n'a pas bien marché pour effectivement de nouveau comme je vous disais tout à l'heure il nous a teasé notre session on va axer sur les points forts pour finalement dire cette équipe là pourquoi ça a marché cette transformation pourquoi elle travaille mieux pourquoi elle est plus performante pourquoi elle est plus dans la collaboration dans la co-ingénierie selon la chose on va mettre en place ça et puis on va dire finalement on va ancrer ces pratiques là dans notre entreprise parce qu'en plus elle respecte les valeurs de l'entreprise et on va s'en servir pour démarrer d'autres projets et c'est à travers ces projets là qu'on va continuer à transformer et dans le respect de l'entreprise c'est aussi impliquer tous les acteurs garants de la structure de l'entreprise je ne sais pas si vous avez de l'assurance produit une cellule qualité dans vos entreprises ou une cellule des choses comme ça il y en a qui en ont vous pouvez laver la main ceux qui ont une cellule qualité bon ça fait quand même ces personnes là il faut en avoir conscience ils sont garants du respect des processus il faut les embarquer là dedans aussi on ne les a pas mis tout à l'heure on les avait mis nous dans les fonctions de support mais c'est eux qui sont garants donc tout d'un coup on vient injecter quelque chose de plus sauf que comme eux ils sont garants du référentiel il va donc falloir les embarquer pour que dans notre leur référentiel ou votre référentiel et bien on embarque ces nouvelles pratiques pour que ça devienne que ça soit capitalisé et que ça devienne une nouvelle essence de l'entreprise donc ça c'est quelque chose qui est ça doit rentrer dans les mœurs c'est devenu normal qui a un référentiel qualité qui accepte l'agilité en tant que tel donc il faut savoir que nous on est chez Orange Orange ex France Télécom à la DSI donc Direction et Système d'Information il y a 27% des projets qui sont fans agiles ça fait 5 ans qu'il y a un pôle agile qui existe le référentiel il a été mis à jour il y a 2 ans à peu près vraiment ça a été acté dans leur référentiel ils ont un système qui permettait de consulter tous les cycles qui existent dans le développement et ce cycle là dans l'outil qui est en question a été enrichi à 2 ans et puis là il a de nouveau eu un update donc c'est vraiment on crée ça fait partie maintenant quelqu'un peut aller consulter voir si je veux faire de l'agil c'est écrit j'ai le droit d'en faire il y a des plans d'organisation des plans qualité qui sont orientés comme ça je travaille aussi pour Thales & Inaspace ils ont commencé en 2008 la mise à jour de leur référentiel a été instantiée que l'année dernière pour vous dire que ça met quand même du temps cette transformation c'est pas quelque chose qui va alors je parle peut-être de sociétés qui sont importantes je ne sais pas trop les tailles de vos sociétés mais une transformation on parlait tout à l'heure de rupture douce on est là dessus et si on veut que ça soit ancré voilà ça prend un certain chemin et par quelques exemples qu'on crée vous avez fait comment pour la transition du pôle qualité vers l'agilité alors au début il a été pris à l'abordage et on a fait certifier un espèce de système qualité unique en disant que l'agilité faisait partie de ce système qualité pour dire voilà c'est pas quelque chose de différent et finalement on a vu des différences donc on a un peu changé de fusil d'épaule et on a créé une espèce de stream spécificité agile voilà pour pas mettre tout le monde ensemble parce que ça n'avait pas de sens de faire un seul système ça s'appelait le système qualité unifié le même pour tout le monde ça n'avait pas trop de sens donc maintenant on a vraiment un référentiel avec des artefacts des livrables des documentaires des documents qui sont accessibles dans le référentiel sous le tag spécificité agile donc on a aussi des contrats des contrats de forfaitisation etc donc on a mis en place des matrices qu'on appelle les matrices d'éligibilité alors c'est un petit peu trop carré comme système en tout cas on se pose certaines questions au démarrage de projet ou de département pour dire voilà par rapport à ces différentes questions est-ce qu'on est apte à avoir différentes pratiques qui permettront d'aller vers de l'agilité et donc qui permettront d'appliquer ça et donc ça a permis d'enrichir aussi le référentiel qualité qui lui-même de toute façon met des critères pour démarrer donc je vous ai parlé de tel aspect c'est des personnes qui font des satellites donc il y a des niveaux de criticité suivant les logiciels qu'ils font si c'est dans les satellites donc en l'air ou si c'est des moyens au sol et donc suivant ces différentes questions auxquelles on répond on va voir la criticité du projet et finalement est-ce qu'on est capable de le faire en agile et en fonction de ça ça oriente la qualité tout l'aspect documentaire tous les artefacts qui vont devoir être déjà créés pour ce projet là et par quelles différentes étapes du processus ils pourront passer pour rester conformes à ce référentiel là donc ce qui est quand même en chapeau de tout ça c'est quand même le référentiel Thales de l'entreprise et l'agilité est en dessous de ce référentiel là pour rester conformes quand ils travaillent avec le CNES ou quand ils travaillent avec l'agence spatiale européenne ils ont besoin de respecter certaines contraintes donc l'agilité reste en dessous alors que chez Orange on a vraiment ça qui est à côté en toute conformité donc pour répondre un petit peu plus loin on a travaillé en collaboration avec les ingénieurs qualité on a travaillé en binôme pour construire et co-construire ensemble ce nouveau référentiel donc forcément il faut les impliquer là-dedans il faut qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on amène et ils étaient plutôt ouverts c'est plus les projets qui disent attention mon ingénieur qualité va me dire et puis finalement quand on va voir l'ingénieur qualité ça se passe très bien parce qu'on a priori on a des objectifs qui ne sont pas trop déconnants du coup on est en retard c'est moi qui ai le truc c'est ça c'est toi alors comment finir une transformation agile parce que toutes les bonnes choses ont une fin n'est-ce pas ? on vous le rappelle on vous fait un retour d'expérience en tant que coach d'Orange donc un coach externe par rapport aux entreprises pour lesquelles on intervient donc on les voit disparaître quand même vous êtes d'accord sur ça quoi ? sauf si la méthode est voulue sauf si la méthode est voulue pourquoi pas mais dans cette transformation là c'est important de viser une fin c'est ce que là aussi l'Aurant montré tout à l'heure on vise une transformation de 10 étapes à la 10ème étape on a fini notre prestat quoi où j'ai pris l'exemple au rugby j'ai fini la saison 2015 bon c'est à Toulousain parce que je suis à Toulouse Guinoves fin 2015 il peut se poser la question est-ce que je reste en 2016 est-ce que j'ai atteint mes objectifs est-ce que j'ai été performant par rapport à la transformation de cette équipe là ? nous ça va être la même chose donc là c'est c'est un retour d'expérience ce qu'on fait c'est quand on fait une prestat par rapport à cette transformation là le but c'est de partir mais comme on le met là c'est un passage de relais un relais parce que ça veut dire qu'on a fini la transformation la transformation fait vraiment partie des je dirais des veines enfin voilà c'est dans le centre de l'entreprise ça veut dire qu'il y aura j'empiète peut-être mais il y a déjà des repreneurs il y a ce qu'on appelle des agents de changement il y a des personnes qui sont dans l'entreprise qui vont faire perdurer mais on va dire on n'est plus dans la transformation à ce moment là on va être sur un rythme une routine ça devient normal de faire comme ça ces pratiques vraiment font partie de votre entreprise donc c'est en ce sens là qu'on dit qu'à un moment donné la transformation s'arrête et toujours si on se base sur les personnes le passage de relais va se faire soit une cellule de coach interne on voit souvent ça même sur un client on a même carrément une université agile avec tout le matériel les formations et tout ça associé ça va être aussi des communautés la transformation va beaucoup jouer sur les personnes donc il va y avoir l'émergence de communautés et on compte sur celle-là pour maintenir le niveau d'exigence dans l'amélioration continue et la recherche de nouvelles choses d'innovation et de maintenir le cap et donc pour revenir sur les différents acteurs et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure dans ce qu'on fait dans ce que vous vivrez on va se donner un mandat d'intervention et de transformation mais si nous et c'est ce qu'on vise à chaque fois si on embarque toutes ces personnes-là on parlait de ces personnes-là typiquement on va avoir des indicateurs d'appropriation de transformation tant que cette personne-là est dans sa zone d'inconfort notre transformation n'est pas terminée typiquement c'est ça qui est important on n'est pas là pour dire ça y est on s'est transformé on fait un super produit mais ici ils n'en peuvent plus ou bien là le rythme est insoutenable la transformation n'est pas terminée ça veut dire que ce n'est pas encore ancré ça veut dire que si on part une semaine ça y est c'est repart à volo donc c'est là où c'est important nous-mêmes dans ce que vous ferez comme transformation dans ce que vous vivrez ou dans nous ce que nous faisons dans nos prestats nous-mêmes on se donne des critères d'acceptance pour dire quand est-ce qu'on peut dire que la transformation est terminée ou qu'elle est éligible elle-même à être passée et à passer le relais en interne pour que ce soit des acteurs internes qui font partie qui sont salariés de l'entreprise qui ont les valeurs de l'entreprise et qui vont faire perdurer ces valeurs agiles à long terme on peut aussi avoir une stratégie de changer de coach à ce moment-là pour changer de posture justement parce qu'on a nous on peut changer de posture mais par contre le regard que les gens ont porté sur nous ne va peut-être pas changer donc ça peut être aussi intéressant d'aller s'adresser à un switch de coach pour justement ne plus avoir ce côté mentoring donc peut-être faire appel à un coach qui va clôturer juste vérifier que ça se passe bien faire des évaluations ponctuelles assez espacées et terminer la prestation comme ça question question allez-y on n'a que 5 minutes encore mais allez-y ça vous a pas rassuré je vois surtout la montagne à réaliser parce que nous on essaye de travailler en agile au niveau des équipes actuellement je suis dans une entreprise qui est en train de grossir et on a un peu l'impression d'être dans notre village gaulois justement au sein du pôle IT et on a du mal à je me situe dans le middle management manager opérationnel je ne sais pas encore très bien parce qu'on est encore petit donc voilà et du coup on a du mal à faire passer les choses plutôt au niveau du top management et on est en train de se poser des questions sur comment on se structure etc. étant donné notre grossissement et je vois un peu la montagne devant moi et je me dis ça va être comment est-ce qu'on va prendre le problème par quel bout on prend le problème en fait alors je ne connais pas forcément ton contexte précisément mais la question que je me pose c'est finalement la question comment on se structure alors qu'on n'a pas la permission ni le sponsoring du top management ça peut être un peu compliqué sans discussion c'est pas pour l'instant on n'a pas la permission c'est qu'on essaye de voir on a peut-être des visions différentes de la façon de vivre dans nos structures et du coup on essaye de faire passer un peu l'esprit qu'on aimerait pour tu vois tu vois on a plutôt un sponsor qui ferme les yeux et dit bon ça marche je veux rien voir c'est bon ça marche mais on n'a pas de sponsor du coup derrière on bloque sur la partie un peu déploiement enfin voilà on fait un peu dans notre coin la question elle est liée au terme que vous avez employé c'est permission permission je pense que c'est c'est un petit peu ambigu parce qu'il y a des gens qui donnent la permission mais effectivement qui peuvent se dire après c'est plus mon affaire moi ce qui m'intéresse c'est le c'est le résultat c'est que ça marche après mais qui rentre pas dans le détail donc on en revient sur les indicateurs etc donc ce qui est effectivement important dans ce qu'on va présenter dans ce qu'on voit aujourd'hui sur le scale agile et ce genre de choses c'est pourquoi on fait de l'agilité parce que là dans ce que vous dites finalement quelqu'un vous dit ouais faites le mais finalement il y voit pas de sens et c'est vrai que nous on a de la chance dans les prestats qu'on va faire globalement on n'a pas besoin de convaincre pourquoi il faut en faire par contre quand on arrive on leur dit ok on veut bien vous aider à mettre en place de l'agilité mais quels seront vos critères de succès pourquoi vous en faites c'est vrai qu'on a eu des gros challenges des gens comme Thalès par exemple on m'a dit mais pourquoi vous voulez vous transformer on va l'écrire nord sur blanc et à partir où on écrit ça vous nous donnez carte blanche pour se transformer et on va toujours être voilà on avait le mandat était défini comme ça ce qui permettait derrière de pouvoir actionner et d'avoir dit ah c'est pour ça qu'on le fait parce qu'il a dit qu'on voulait livrer plus rapidement on voulait raccourcir les cycles de deux ans à un an et demi c'est voilà différents critères qui fait qu'à un moment donné que ce soit le marketing qui veut un produit de valeur selon la direction qui veut un produit qui coûte le moins cher possible qu'on soit dans cette ligne là pour être voilà pour pouvoir ensuite assumer sa transformation par rapport à ces valeurs là donc là aussi on rejoint ce qu'on disait les valeurs de l'entreprise moi j'ai vécu quelque chose sur Toulouse sur une clinique qui s'est transformée terminé je finis sur ça donc pour dire que ça sort de l'IT c'est une clinique qui soigne des grands accidentés de la route il y a 250 salariés c'est autour de Toulouse elle s'est transformée comment ? en réunissant tous ses salariés et en disant nous il faut qu'on garde des prestations de valeur avec des contraintes médicales avec des contraintes législatives vous êtes vous des salariés et il ne faut pas qu'on arrive parce que vous fassiez des heures sup enfin trop même si vous en faites mais dans de bonnes conditions de travail il ne faut pas qu'on tombe tous ces travers des urgences et ce genre de choses et ensemble pendant 4 mois ils ont réfléchi à X périodes comment transformer cette clinique comment transformer nos pratiques et l'image qu'on a prise c'est comment être fier le matin quand on arrive de porter la blouse au clinique Verdèche et c'est sur ça qu'on a travaillé c'est finalement cet emblème ce qu'on dit tout à l'heure sur les valeurs les valeurs c'est ce qui nous anime c'est ancrer ça d'abord pourquoi on avance pourquoi on avance ensemble et ensuite comment on le fait ça viendra plus facilement et c'est là où vous pourrez accompagner ou vous accompagnerez vos équipes merci Applaudissements 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 Applaudissements